Happy birthday dear sister, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you Salut mes amis, nous sommes le 12 octobre, je voulais vous raconter hier mon anniversaire parce que c'était trop gentil ce qu'ils ont fait, ça m'a beaucoup touchée tu te dis quand même, en fait les gens que tu connais même pas ici en Inde, ils font peut-être plus que les gens que tu connais alors encore une fois ce n'est pas un jugement, je me comprends dans cette façon d'être et cette façon de vivre bref, bon je vous explique, donc hier en fait à la base, le cousin de Mukul et sa femme m'ont dit on va faire quelque chose pour ton anniversaire, il est hors de question que tu te restes toute seule etc et donc on va aller chez la mère de Namrata pour fêter ça, ok ? et puis dans la journée il me dira, je suis désolée mais les plans ont changé parce que chez la mère de Namrata, en fait la soeur de Namrata, a son anniversaire le 11 octobre, le même jour que moi et elle fait une fête ce soir, chez la maman, donc forcément faire deux fêtes d'affilée pour le même jour etc elle a dit les plans ont changé donc du coup ce sera demain bon bah pas de soucis, on va faire ça demain et puis j'avoue que comme je l'ai dit sur la vidéo, mon anniversaire j'ai un peu de mal depuis mes 40 piges bref, peu importe, donc à limite moi faire ma caliméro ce jour là en mode de toute façon 43 ans, personne ne m'aime, de toute façon je le sais, de toute façon ma vie est pourrie ça me va bien, moi j'aime bien aussi des petites phases de caliméro tête qui pleure sous la couette, voilà, il fallait que je trouve une rime et bref, et en fait il me dit au fait, dis-moi ce que tu veux est-ce que tu viens dans ce cas-là chez mon père ou, donc en fait s'il veut quand même faire quelque chose tu viens chez mon père ou dans ce cas-là on passe on passe au Airbnb ok ? et je dis peu importe, je peux venir après ils me demandent qu'est-ce que tu veux manger pour leur pas, bla 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 super sympa, toujours, c'est toujours ils se mettent en quatre en fait pour toi, c'est juste un truc de fou ils te connaissent ni d'Eve, ni d'Adam ni de Jean-Pierre, ni de Paulan bon faut que j'arrête avec ça, c'est très chiant en plus donc, ils me connaissent pas et ils te donnent tout quoi et donc voilà, et puis au bout d'un mois il me dit je suis désolée mais ma mère qu'est-ce que j'entends ? ma mère ah c'est les oiseaux, il faut un boucan il dit ma mère elle insiste vraiment pour que tu viennes à la maison je suis désolée mais j'arrive pas à lui dire que non bon bah ok, je dis y'a pas de soucis moi je viens donc je suis partie hier soir chez la maman et donc déjà il y a la il y a la fille de Namrata et de Dewang qui m'offre une petite carte trop mignonne que j'ai postée sur Instagram donc avec une petite tueur qu'elle avait fait la veille et qui dit happy birthday to an auntie like no other donc bon anniversaire à une tante comme aucune autre tante je suis vraiment bénie to know ça doit être to know de te connaître, de t'avoir to owe dans ma vie tu as tellement tu as toujours été si importante ça me fait rire c'est trop mignon à ma tante Cécile from Tanaya bref donc voilà donc elle m'offre ça ça me fait rire parce qu'hier j'étais touchée là je prends conscience des mots c'est super mignon puis en même temps c'est rigolo et ça me fait rire et du coup après on me met dans le salon et Namrata et Dewang ils s'en vont et je me dis il y a quelque chose et après je dis où est-ce qu'ils sont partis on me dit ils sont partis chercher quelque chose bon je me dis c'est un truc pour moi ça sentait je sais pas l'expression bref ça sentait ça et donc ils reviennent et d'un coup ils sortent un super beau gâteau au chocolat avec écrit happy birthday Cécile ils me chantent tous bon anniversaire et puis je vous avais dit je crois dans la vidéo que Moukou ne m'avait pas souhaité mon anniversaire et franchement j'étais un peu deg parce qu'en plus je sais plus où est-ce que c'était c'était dans le taxi alors je sais pas où est-ce que c'était avec qui on était pour qu'il tourne la tête et pour qu'il dise ça à quelqu'un et en gros il avait dit je me souviens de cette image là où il a retourné la tête en disant oui surtout que l'anniversaire Cécile c'est le 11 et donc je me suis dit waouh il a retenu la date c'est trop mignon et le 11 il ne me souhaite pas mon anniversaire donc je me dis c'est bizarre bon donc c'est pas grave et au moment en fait où il y a le gâteau et l'anniversaire et bah il y a Moukou qui appelle en visio avec sa femme et toute la famille pour en souhaiter bon anniversaire donc j'avais vraiment toute la famille en train de me souhaiter mon anniversaire et en fait c'est Lucky qui me dit que Moukou l'a appelé le matin pour dire à Lucky c'est l'anniversaire de Cécile aujourd'hui donc le mec en fait il y a pensé dès le matin donc bah t'organises quelque chose et donc je pense j'ai pas tous les détails mais je pense qu'effectivement à la base Lucky et Namrata voulaient faire quelque chose mais que comme c'est la fête ce soir pour sa soeur bah ils ont combiné le truc mais que Moukou l'a dit non non vous faites quelque chose elle est toute seule et je pense que c'est lui qui a aussi pris l'initiative ou qui a qui a dit d'aller peut-être acheter un gâteau je sais pas exactement comment ça s'est passé mais Moukou l'est là-dessous puisque Lucky m'a bien dit alors Lucky c'est des Wang c'est les mêmes puisqu'il m'a dit ouais il m'a appelé il me demande tout le temps comment ça va est-ce qu'on prend bien soin de toi est-ce que tu t'acclimates et il dit il dit si jamais en fait on s'était pas trop entendu nous là et bah il serait venu deux trois fois dans la semaine pour venir s'occuper de toi alors sur le coup je me suis dit merde j'aurais pas dû m'entendre avec eux alors je rigole oh j'ai le droit de penser des trucs comme ça ça va c'est vrai j'aimerais bien le voir petit mouk mouk mais je vais bien te voir et mais j'ai trouvé ça mais tellement gentil tellement gentil parce que pareil bah Moukou c'est mon ancien collègue et même si on a gardé une amitié pendant ces ces dix ans on se connait pas tant que ça donc en fait bah j'apprends qu'il est tout le temps soucieux tout le temps à voir nana est-ce que ça va pas planifier les choses et en même temps Moukou les comme ça mais Dewang il a pris le lead là il organise tout il organise tout il prévoit tout alors le plan on va faire ceci alors tu vas là alors attends je demande à Namrata elle va venir avec toi tatatata c'est un truc de fou et et donc et donc hier il y a Namrata qui me dit bah tu coupes le gâteau et je me dis attends je crois pas on est censé manger ensemble il est 19h et je coupe le gâteau alors c'est un peu comme l'histoire des milkshakes à 19h milkshakes au café et du coup je savais pas comment couper les parts elle dit bon je vais couper les parts elle va dans la cuisine je fais mais on le mange maintenant et puis enfin je lui dis je le coupe maintenant et elle me regarde elle fait bah oui quand d'autre quand est-ce que tu veux le manger non alors comme je connaissais pas trop les plans je dis bah non je sais pas donc du coup on est parti le couper j'ai pris une part il était délicieux du coup j'ai repris une seconde part c'était délicieux heureusement qu'il n'y avait pas de troisième part et puis après il fait bon bah maintenant on va au restaurant d'accord donc on est parti au restaurant plein plein de plats différents les uns des autres alors d'ailleurs j'ai posté sur Instagram j'ai fait un petit sondage moi je pense que c'était un âne en fait non ce que j'avais sur la table c'était pas un âne mais un butter rôti voilà il y a plein de différences alors c'est marrant parce que ce qu'on a en France bien sûr ça existe ici mais c'est pas exactement pareil là ce qu'on consomme le plus c'est plus des chapati bon bref je vais pas faire un truc sur la nourriture indienne mais c'est vrai que c'est tellement délicieux mais en même temps tu mélanges le sucré tu mélanges le salé tu mélanges les épices là alors là j'ai dit tout le monde a pris un verre de buttermilk et j'ai dit non pas de buttermilk moi je suis pas très très fan c'est pas du lait c'est butter c'est du lait caillé je sais pas faudra que je vérifie je mettrai en bas ce que c'est mais j'ai déjà goûté la dernière fois c'était quand même pas mon trip puis je dis à Namrata non pour moi pas de buttermilk parce que je sais que j'ai pas trop le finir et puis elle me dit mais attends tu prends pas le buttermilk mais pour nous c'est notre cognac alors je pense qu'elle voulait plutôt dire moi le cognac c'est pas non plus mon truc mais genre c'est leur verre de vin je préfère un petit verre de vin rouge quand même donc je n'ai pas pris le buttermilk mais en fait effectivement comme je leur dis je pense que ça atténue le feu qu'ils ont dans la bouche constant avec ces épices donc un dîner de ouf et je lui dis et j'ose même plus demander à payer parce que en fait je sens que je les agace à force et c'est jamais possible et donc je dis can I pay ? non non alors là hors de question hors de question la belle soeur que j'aime beaucoup qui est très très sympa je rigole bien avec elle qui me regarde elle fait non et puis après je dis je peux prendre la bouteille d'eau parce qu'il y a la bouteille d'eau qui était pas finie alors ils prennent tous de l'eau indienne enfin de l'eau que moi je bois régulièrement c'est de l'eau de l'eau du enfin c'est pas de l'eau du robinet mais c'est de l'eau qui est traitée et qu'ils ont à part par un filtre etc et donc du coup tout le monde de l'eau ouais non mais moi ils m'apportent la bouteille d'eau minérale alors je dis à des wang je dis mais vous avez pris cette bouteille minérale pour moi là moi j'ai de l'eau minérale je dis mais je peux boire l'eau je bois l'eau tous les jours de votre filtrage là non c'est bon prends la et puis du coup à la fin je dis je peux prendre la bouteille d'eau puis t'as la belle soeur il me dit mais en Inde tu peux tout prendre tu peux prendre la fourchette prends la fourchette tu peux prendre l'assiette prends l'assiette elle me fait rire elle elle est vraiment j'aime bien il y a des gens comme ça qui ont vraiment des bonnes énergies avec qui tu sais que tu vas direct pouvoir faire des blagues ou oui tu sens c'est comme les chiens qui se sentent les fesses ils savent c'est une odeur que j'aime bien c'est une odeur que j'aime pas bon nous c'est pas comme ça heureusement d'ailleurs d'ailleurs j'ai enfin percé le mystère parce que j'avais essayé d'aborder la chose avec Namrata mais j'arrivais pas trop à avoir l'info vous savez que dans les toilettes indiennes il n'y a pas de papier donc moi je n'utilise plus de papier depuis que je suis à l'Airbnb je n'ai jamais demandé de papier j'ai quand même des petites serviettes que je mets quand même de temps en temps à côté quand vraiment j'ai besoin d'un petit papier mais il se nettoie t'as un jet d'eau à côté il se nettoie avec le jet d'eau donc je vis à l'Indienne donc je fais comme comme une Indienne mais il y a un truc qui me pose question depuis le début c'est ok on se nettoie il n'y a pas de soucis mais on sèche comment ? il n'y a pas de papier il n'y a pas de serviette enfin tu vas dans les toilettes t'as pas de serviette enfin comment tu sèches ? alors je veux bien tu te fais le jet d'eau etc tu te nettoies ça nettoie très bien il n'y a pas de soucis c'est vrai que même plus je le fais plus je me dis en fait c'est plus propre finalement que d'étendre parfois certaines choses bref mais t'es tout mouillé et donc hier je retourne aux toilettes au restaurant Namrata m'accompagne et je dis Namrata j'ai vraiment besoin de savoir je ne comprends pas moi je veux bien me nettoyer je fais mais je m'essuie comment ? comment on devient sec il n'y a rien ? elle dit ah mais on laisse comme ça ah d'accord donc on revient à table elle dit à son mari donc des wang le truc et il dit nous on fait tout avec les mains tout avec les mains et on n'a pas besoin d'être sec c'est pas grave ça sèche c'est de l'eau ah d'accord ok donc je comprends mieux parce que vraiment ça me posait question je me disais mais je ne sais pas il se trémousse non non en fait mais ça ne vous gêne pas de remonter le pantalon mouillé bah non c'est pas grave ok bon voilà j'ai percé le mystère bref tout ça pour dire que bah donc j'ai été invitée au resto j'ai eu un super gâteau j'ai eu un champ j'ai eu une carte adorable et puis alors là des wang qui me dit de toute façon avant de partir à Bangkok je t'achète toutes les pâtisseries tous les trucs tous les gâteaux j'ai dit non non mais j'ai pas de place dans ma valise je n'ai pas de place donc Namrata elle a dit elle n'arrive même plus à mettre un truc dans sa valise donc fais pas le con quoi et puis je voulais dire un autre truc mais je ne sais plus euh ouais voilà donc je ne sais plus j'avais envie de dire un autre truc donc c'était une très très bonne soirée je suis rentrée et puis ma foi on verra je parle depuis un bon petit moment et j'ai plus de batterie surtout que là je pars en visite donc là je vais partir toute seule en visite c'est rare quand j'y vais toute seule parce que souvent Namrata m'accompagne mais là je pense qu'elle est bien occupée ces temps-ci donc je vais aller voir je ne sais plus comment ça s'appelle Sarkeljrosa je mettrai le nom aussi et puis et puis bah voilà allons-y ce soir c'est la fête pour l'anniversaire donc de la soeur et puis ce week-end alors j'ai prolongé mon Airbnb de trois nuits mais le truc c'est qu'il y a une nuit où c'est booké donc c'est un peu con je suis obligé d'enlever toutes mes affaires pour revenir le lendemain et je devais dormir chez Namrata et Dewang mais en fait ils partent la veille le vendredi jusqu'au samedi donc ils seront bien là le samedi soir mais toute la journée du samedi bah je suis un peu toute seule avec un peu à la rue et du coup à voir donc Dewang qui veut m'organiser des plans je pourrais venir avec eux mais je n'ai pas trop envie d'aller jusqu'au samedi toute la mi-fa je ne sais pas où bon bref je n'ai pas forcément envie donc je me suis dit bah peut-être aller à Vado Dara voir Moukoul et sa femme pendant le week-end ces deux heures de bus ou alors traîner ici donc direct je dis ça à Moukoul Moukoul qui me dit t'inquiète pas j'essaie d'organiser un plan d'annonce soit tu viens ici aucun souci pour nous t'es vraiment la bienvenue après c'est peut-être un peu de stress de faire l'aller-retour comme ça dans le week-end je vais voir si je peux trouver autre chose voilà ici t'es complètement pris en charge quand t'as des amis indiens t'es vraiment pris en charge de A à Z et je trouve ça vraiment ouf à ce point en fait ça te donne vraiment des belles leçons en fait mon séjour ici c'est waouh et j'en parlerai une autre fois mais j'avais eu une discussion avec Maavir l'hôte du Airbnb et justement on me disait c'est vrai qu'on a tendance à prendre un petit peu et bien le comportement je cherchais le mot en anglais mimétisme mais c'est vrai que quand t'es en France tu vas réagir un petit peu plus comme les gens qui t'entourent par exemple je me vois à Paris je fonce je regarde personne je fais la gueule vous êtes devant moi j'ai envie de dire putain bouge dans l'escalator c'était au mauvais endroit ça m'énerve moi je speed donc à Paris j'ai cette énergie là et un peu le côté ronchon j'ai envie de dire du parisien et je dis mais c'est vrai que le fait de venir ici les gens ils sont tellement tous comme ça que toi quelque part ça te fait devenir comme ça et c'est ça qui est chouette et c'est peut-être ça que je suis venue aussi chercher dans ce pays parce que j'avais déjà ressenti ça c'est le fait qu'il y a tellement de bienveillance il y a tellement de gentillesse il y a tellement il y a quelqu'un qui me disait c'est même pas faire attention à l'autre c'est carrément le don de soi mais carrément et on est tellement loin de ça dans notre société actuelle qu'ici ça te fout des claques en pleine gueule en disant regarde 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 un petit peu ce que les gens font pour toi alors que tu les connais même pas alors que les gens des gens proches n'en feraient pas autant et autant que toi t'en ferais pas autant pour tes proches c'est pas encore une fois je montre pas du doigt je me comprends dedans mais ça voilà alors que quand t'es dans un pays comme ça par la force des choses t'as envie de ressembler enfin c'est tellement beau que t'as envie toi aussi d'être comme ça mais je sais que enfin je sais voilà c'est difficile tu rentres en France au bout d'un moment tu reprends un petit peu tes habitudes etc et je dis pas qu'il y a personne comme ça parce qu'il y a des gens qui sont comme ça qui sont altruistes qui vont penser à l'autre qui vont être dans le don de soi qui vont s'occuper et c'est aussi une question d'énergie on le voit aussi dans l'astrologie les gens qui sont comme ça ou pas mais oui voilà c'est plus facile d'exprimer ces qualités là quand t'es entouré que de gens comme ça parce que toi ça te force un petit peu entre guillemets à t'ouvrir plus que tu ne le ferais entouré de gens plus fermés bon vous avez compris le message allez j'arrête parce que j'ai plus de batterie et puis il va falloir que j'y aille si j'ai envie de faire quelque chose cet après-midi à plus tard